Tout le monde m'entend ? On parait qu'il faut parler fort dans le micro. Bienvenue déjà tout d'abord à l'hôtel de la Questure pour ceux qui découvrent ce magnifique hôtel qui permet de faire de la représentation et d'inviter à la fois des membres extérieurs et qui est prêté par nos questeurs qui sont donc en fait les députés élus par le bureau de l'Assemblée et qui s'assurent de l'administration finalement de cette belle maison. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Alors mes mines, ma couleur aujourd'hui de beau indique que j'étais pas loin de la Suisse, pas le canton de Neuf-Châtel, pas pour lancer une ICO ces deux derniers jours et le réchauffement climatique a du bon et du moins bon. Ça tape. Voilà et je descends justement du train pour participer à cet événement. J'avais souhaité qu'on se retrouve ici ce soir parce que pour moi ce n'est pas un aboutissement, je pense que c'est le début d'une nouvelle étape, mais c'était aussi pour vous remercier parce que ce rapport qui a été travaillé de nombreuses heures avec mes équipes, c'est aussi votre rapport parce que vous avez tous participé à sa construction, vous avez tous participé à son élaboration, notamment lors des auditions, puis après lors des propositions qui ont été faites, affinées, et je vois nombreux acteurs qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et qui n'ont pas compté leurs heures. Et si, à mon sens, les propositions que nous avons pu faire sont aussi en phase avec la réalité, avec les demandes de l'écosystème, c'est parce qu'elles proviennent aussi de l'écosystème. Et donc c'était le moment pour moi de vous remercier d'avoir tant contribué, parce que je pense que le législateur ne peut pas être seul dans l'élaboration de ses rapports. Très souvent, on sait que le législateur travaille, mais un peu en chambre, de manière un peu déconnectée, puis livre après ses conclusions. Moi, ce que j'avais souhaité, c'était absolument pas faire ça, et d'ailleurs je n'aurais pas été capable, et je n'aurais surtout pas été au rendez-vous des attentes de l'écosystème et du monde de la blockchain en général. Et donc il a fallu, pendant de nombreuses semaines, concerter, écouter, puis après proposer tous ensemble, même si j'en conviens, on n'est pas toujours arrivé sur des terrains d'accord, on pourra en parler tout à l'heure, on n'est pas toujours arrivé à pousser les propositions le plus loin, et notamment jusqu'au vote dans la loi PAC, mais voilà, c'est une première étape. On a aujourd'hui un modèle de réglementation, de régulation qui, pour ma part, me paraît quand même ambitieux, même si je disais, tout n'est pas dans le texte. On va arriver en deuxième lecture, là, d'ici maintenant, dans deux semaines, je crois, où on aura l'occasion de rééchanger sur le sujet, et peut-être, pourquoi pas, pousser une nouvelle fois des propositions. Et puis surtout, on va rentrer dans un deuxième temps, parce que si je considère que ce n'est pas un aboutissement bien loin de là, c'est que, vous le savez mieux que moi, l'écosystème, la technologie blockchain, les cryptoactifs qui en découlent vont beaucoup évoluer les prochaines années. On a travaillé sur un dispositif, et certains acteurs, d'ailleurs, l'évoquaient dans la presse récemment, sur un dispositif qui était, par rapport à l'existant, plutôt un dispositif de 2016-2017. Aujourd'hui, 2018-2019 annonce d'autres tendances. Donc, il faudra encore plus travailler pour améliorer le cadre du Résil, pour toujours travailler à ce qu'ils puissent accompagner, finalement, ceux qui font, ceux qui créent de la valeur en innovant sur le sujet. C'était, moi, mon leitmotiv, c'était vraiment, non pas de figer le droit existant, de mettre des beaux carcans juridiques qui auraient fait plaisir à des technocrates un peu juridiques, dans le fond, mais moi, l'objectif, c'était surtout d'aider les acteurs qui, aujourd'hui, voulaient créer de la valeur en France. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une nouvelle étape, que je compte bien que tous ensemble, on se retrouve dans d'autres cadres, et d'ailleurs, j'ai le plaisir à chaque fois que j'anime des événements, ou que je participe à des événements, de retrouver des têtes connues, parce qu'on a l'avantage d'être un petit microcosme. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'acteurs en France. D'ailleurs, ça viendra après, à terme, je pense que tout ça va s'étoffer, mais on a le plaisir de se voir dans différents cadres, et on va continuer à se voir. Donc, moi, je souhaitais simplement que ce rapport soit une première pierre, et qu'on continue toujours à échanger, à avoir un dialogue constant sur le sujet pour permettre, finalement, bien de développer l'écosystème de la blockchain. Parce que, je ne vais pas leur redire une fois ici, je pense qu'on est tous plutôt des convaincus, mais on sait que la technologie blockchain va modifier radicalement des pans entiers de notre économie, qu'il faut être prêt à savoir aussi anticiper les bouleversements économiques que cela peut induire, et toujours autant aussi, et c'est d'ailleurs une partie de mon rapport, et qui là, incombe plus à la personne publique. Je pense que la technologie blockchain doit imprégner, doit s'imprégner de la personne publique, ou doit imprégner la personne publique, dans la mesure où, aujourd'hui, nos services publics, mais même aussi le rapport que nous avons avec la monnaie, doivent évoluer. Et donc, c'est toujours la possibilité d'ouvrir de nouveaux champs qui permettront, à mon sens, à ce que l'utilisateur du service public, c'est-à-dire chaque citoyen, bien puissent bénéficier d'un service public de meilleure qualité. Donc là, je fais plutôt référence à la fois au système d'information, mais aussi à toutes les opportunités que nous ouvre la blockchain, avec les missions cryptoactives d'État, avec tous les applicatifs qui s'y seraient associés. Voilà, donc ça, c'est un pan, à mon sens, de notre bataille, et qu'on va devoir poursuivre en France, parce que je pense qu'il va falloir aussi qu'on bouscule un petit peu l'administration sur ce sujet en proposant. Et je pense que c'est intéressant que nous, acteurs au quotidien, c'est-à-dire même acteurs dans le secteur économique privé, on puisse aussi proposer à la personne publique des modèles qui permettent d'améliorer, finalement, le fonctionnement de nos services publics et, finalement, le fonctionnement de notre société en général. Et puis, on va avoir, et je vois qu'il y a l'ESMA qui est bien représentée ce soir, on va avoir tout un débat au niveau européen sur le sujet qui va s'engager, parce que l'objectif, c'est quand même qu'on ait une régulation qui soit harmonisée. Et en l'occurrence, ça, c'est un grand combat qu'on doit porter, parce qu'on a quand même failli sur la question des GAFA avec l'ère d'Internet dans les années 2000. On voit qu'on est en train, aujourd'hui, de rattraper un retard conséquent sur l'harmonisation, notamment fiscale. Je lisais, je crois, ce matin, encore dans les échos, je ne sais plus quel papier, qui évoquait le fait que nous n'avions pas, aujourd'hui, dans le secteur, de grandes entreprises, des ETI, qui sont en capacité, finalement, de rivaliser avec les principaux asiatiques et américains. Donc, ça va être un enjeu de souveraineté pour l'Europe dans sa globalité dans les prochaines années. Donc, il va falloir que nous poussions un modèle de réglementation partagé à l'échelle de l'Union européenne dans les prochains mois. Ça me paraît juste indispensable, sans quoi, à mon sens, on partira tous divisés et la promesse qui est l'Europe ne revêtira pas, finalement, l'objectif initial. Et donc, voilà, ce que je souhaitais, c'est qu'on se retrouve ici. Peut-être qu'on partage un moment de questions-réponses, pas simplement avec moi, mais aussi peut-être avec la salle en général et puis ensuite, qu'on partage un verre tranquillement tous ensemble sur le sujet des crypto-actifs et de la blockchain. En tout cas, merci à vous d'être tous présents ce soir-là. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... Bonsoir, M. le député. Vous avez effectivement dit qu'on s'était... On avait essayé de rappeler une vague qui était la vague des ICO le lundi dernier et finalement, les ICO, c'est qu'on a vu qu'effectivement, cette vague est en train de symboliser, la source est parée. Il faut partir maintenant sur les ICO. C'est quoi le calendrier que vous avez en tête ? Parce qu'effectivement, on a des projets de ICO, de fonds tokenisés sur fond de ICO. Et donc, on pourrait pouvoir le lancer assez vite parce qu'il y a les plateformes permettant de faire des ICO qui se mettent en place et on peut techniquement commencer à mettre tout ça en place. Alors, le calendrier, j'aurais du mal à vous répondre avec exactitude parce que pour l'instant, il n'est pas... On n'a pas élaboré le calendrier, mais on doit pouvoir aborder la question. Vous évoquez le fait qu'aujourd'hui, il y a une réfraction finalement du financement via les ICO, que le modèle des ICO a peut-être touché aussi ses limites dans la mesure où il n'a pas les mêmes garanties que les securities dans la mesure où l'utilité n'a pas les mêmes critères d'usage et qualité pour les investisseurs. Et donc, on va finalement, à mon sens, avoir un déploiement des securities qui sera beaucoup plus massif que les utilities. Donc, il faudra qu'on se pose la question là-dessus. Je pense que d'ailleurs, c'est une des limites aujourd'hui de notre réglementation. C'est-à-dire qu'elle couvre une partie du champ des crypto-actifs, mais pas totalement aujourd'hui ce que sont les securities. A contrario, les Américains, eux, sont attachés à travailler directement sur les securities en faisant un gros bloc monolithique avec un préalable obligatoire. Je pense qu'il va falloir que dans les prochaines semaines, on se remette tous autour de la table pour évoquer la question parce que je pense que c'est aujourd'hui un des enjeux principaux de l'écosystème que de développer en effet les securities et les STIO. Je pense que si on peut avoir un objectif, et là, c'est en termes d'agenda, c'est que cette année, nous travaillons à la fois à l'échelle française mais aussi européenne sur ce volet-là pour que nous ayons des propositions à faire passer notamment vis-à-vis de nos principaux régulateurs mais cette fois-ci aussi à l'échelle européenne directement d'ici la fin d'année. Votre question ? Tu peux dire un mot des stablecoins peut-être ? Est-ce que la puissance publique au visage de développement de ces tokens qui sont maintenant plus en plus répondu ? Dans quelle position ? Actuellement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté de la puissance publique de développer les stablecoins. Ils se développent tout à fait et je pense que ça a un intérêt. C'est pour ça que je pousse un euro tokenisé. On voit bien, il y a aujourd'hui des États membres qui réfléchissent de plus en plus à la chose. Je pense que la France doit pousser aussi un modèle de token avec une monnaie fiat qui est la leur. Mais pas tout simplement vis-à-vis même de l'écosystème et de la possibilité de passer de fiat à cryptoactif, mais aussi parce que les usages qu'il y a derrière finalement le token, soit les smart contracts, etc. sont extrêmement intéressants pour la puissance publique. Il y a un paradoxe quand même en France, mais c'est qu'en général on réglemente la technologie et on n'utilise pas la technologie pour finalement améliorer le fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que ou alors l'État est très souvent à rebours dans son adaptation. On le voit bien avec les systèmes d'information, c'était mon ancien métier, les systèmes d'information de l'État, ce n'est pas les plus véloces, à part à Inversi où il y en a qui sont extrêmement efficaces. On le voit bien, très souvent, les systèmes d'information sont un peu défaillants. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs administrations depuis que je suis en fonction. Il y en a qui datent des années 80 et qui sont totalement inopérants. Donc la question finalement même de la technologie et comment l'État s'en empare pour l'utiliser à bon escient et finalement pour améliorer le fonctionnement de ses services publics, c'est un des enjeux. C'est pour ça que j'évoquais avec vous la nécessité que peut-être aussi l'écosystème, mais dans sa globalité, propose aussi des solutions des solutions à l'État. C'est paradoxal. L'État a été le premier à créer sa propre blockchain avec l'émission des mini-bonds. Pour autant, aujourd'hui, il n'y a pas de vision partagée pour une amélioration de nos services publics, ou en tout cas, une utilisation de la blockchain par l'État. Donc il va falloir que nous poussions. Il y en a qui font le stable code d'euro et ils sont basés à Malte. Ils n'ont pas attendu l'État ni les entrepreneurs français qui risquent, eux, de se retrouver sous la coupe de la CPR et la Banque de France. On ne met pas ça chez nous. Donc, ce qui aura... Oui, mais Malte n'a jamais été mon modèle non plus. Je veux dire, à un moment, il faut aussi faire le tri. On est dans un espace qui est régulé. Je sais toutes les problématiques que tu rencontres et on essaie d'y travailler. Mais pour autant, au sein des États membres, on a une réglementation qui s'impose à tous. Mon modèle, ce n'est pas notamment la Suisse. On le voit bien. Mais il y a d'autres États qui sont encore plus libérés. en général, dans leur approche, mais finalement, ils ne règlent pas tous les problèmes. Et ce n'est pas souvent le côté le plus attrayant des cryptoactifs qui sont développés dans ces États. Donc, il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Moi, ma position plutôt vis-à-vis de ça, c'est que je pense que l'État doit à la fois réglementer pour encourager le secteur public dans sa philosophie, le secteur privé, pardon, mais il doit aussi utiliser cette technologie dans l'amélioration de son fonctionnement. Et ça, je sais bien que ce n'est pas le rôle du secteur privé. Mais aujourd'hui, on est une petite communauté. Je pense qu'on a tout intérêt aussi à pousser des projets qui sont peut-être des projets développés par le secteur privé, mais qui seront appliqués dans le secteur public. Et aujourd'hui, l'État, ou tout du moins ses représentants, n'y voit pas toujours l'intérêt. Alors que je pense qu'il y a un évent potentiel là-dessus. Donc l'État, à mon sens, doit être précurseur. Mais ce n'est pas un grand moule, il y a un grand moule, l'État. Je sais que pour toi, c'est souvent source de problème. Je vais citer la séparée et la grande moule. Ça n'est malheureusement pas l'État. Moi, j'ai une question. Merci Pierre pour le rapport et d'avoir une ici. Je rebondis en fait sur la question de Pierre. Je pense que là, là où l'État pourrait nous aider, en tout cas, je pense que ça touche à Pierre et à Arpessy qui est chez nous, c'est justement de réussir à mobiliser la CPR pour établir des bonnes pratiques dans le lieu de l'enchaînement d'argent. Parce que c'est vraiment ce qui manque. Et j'espère que c'est pas le mois qui va le faire. Non, mais tu as la tu as réussi à convaincre les acteurs à se mettre autour du table, dédramatiser plein d'entre eux qu'on a assisté et parfois n'étaient pas assez loups entre ces acteurs. Et je pense que ça vaut le coup de relancer cette activité avec la CPR et la Banque de France et la Fédération en guerre française. Non, tu as raison. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le gouverneur de la Banque de France sur le sujet parce que mon amendement notamment l'amendement droit au compte qui prévoyait dans la première lecture de la loi Pacte qu'en dernier ressort la CDC donc la Caisse des dépôts était en capacité enfin devait ouvrir un compte s'il n'y avait pas de motivation du refus d'ouverture du compte par la Banque commerciale. Cet amendement-là il n'était pas opérant. Mais je savais c'était un amendement d'appel c'était aussi pour faire réagir. En l'occurrence il faut qu'on travaille maintenant et c'était les conclusions de mon rendez-vous avec le gouverneur pour que tout le monde la Fédération française des banques la CPR la MF et puis aussi les principaux acteurs du secteur puissent être mis autour d'une table et qu'on arrive à établir finalement des guidelines bien précises sur qu'est-ce qu'on demande en termes de KYC quelles sont finalement les règles auxquelles on assujetti tous les acteurs pour qu'on soit plus dans le flou et la discrétion individuelle des cas particuliers où là très souvent on se voit opposer un refus là où on aurait une acceptation dans certains cas donc là c'est l'objectif des trois prochains mois qu'on arrive à se mettre autour de la table et qu'on arrive à faire atterrir un cadre qui tu l'as raison n'est pas un cadre finalement légal ou réglementaire qui est simplement des guides de bonne pratique avec des règles prédéfinies et qui s'imposent à tout le monde et qui sont claires pour tout le monde et juste un petit aussi une petite remarque il y a un nouveau lecteur qui s'invite un petit peu dans cette problématique là qu'on n'a pas eu l'occasion de consulter d'ailleurs dans tous les deux rapports etc qui est justement le gendarme qui maintenant ils ont des en place de vos vaux ils ont une équipe qui ont des outils pour pouvoir tracer etc et eux peuvent intervenir justement pour expliquer les capacités de traceabilité sur la crypto-monnaie et probablement aider aussi connaître une étiquette de gendarme plus rassurant sur aider la CPR de France c'est à dire des guidelines dans le cadre de l'élaboration de l'origine des flots oui t'as raison c'est une cellule qu'il faudra mettre autour de la table indépendamment mais d'ailleurs dans tout le rapport et dans la perception que j'avais j'ai toujours été assez perplexe on a toujours évoqué la question de la blockchain et de la traçabilité en disant il n'y a pas de transparence alors que finalement la blockchain c'est quand même la promesse de la toute transparence donc il faudra peut-être qu'on sorte de ces débats là et qu'on mette bien autour de la table de la cellule du ministère de l'intérieur mais pour qu'on purge tous ces sujets mais que tous ensemble on arrive à avoir un dialogue un peu constructif parce qu'il y a beaucoup de bilatéral mais il n'y a pas souvent ces instances où on arrive à tous partager une vision un peu un peu unifiée je pense qu'on peut y arriver sur 2019 et je pense ça serait vraiment quelque chose premier semestre 2019 ça serait quand même un objectif Merci Je poursuis sur la mathématique mais c'est vrai j'ai l'impression que l'innovation technologique elle va beaucoup plus que l'innovation juridique et nous on est en train de travailler sur une politique d'utilisation d'organisation de l'actif et clairement les banquiers veulent se retrouver dans un cadre connu et ce que je remarque aujourd'hui c'est qu'il y a une tendance à dire l'innovation technologique oui on se met en pourquoi ça va servir ce que ça va nous amener mais on veut se retrouver dans un cadre congré donc pour les finances qui sont des compensations dépositaires etc et en termes de juridique sur ce genre de problématique des montages juridiques qui vont être transposés mais dans un cadre connu donc la petite difficulté c'est de faire changer ces pratiques alors peut-être que le fait d'avoir des guides peut rassurer les gens en disant les guides de notre pratique c'est pas forcément ça va pas forcément très 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 loin mais au moins ça rassure et ça permet de s'entendre sur un cadre sur lequel on va redémarrer et lancer la machine je pense que tous les acteurs économiques qui sont ici présents ce soir et qui innovent sont un peu dépionnés donc en la matière on essuie quand même les plâtres d'une technologie qui est pas mature dont les effets sont pas connus aujourd'hui à court et à moyen terme et d'ailleurs on rattrape aussi l'angle d'attaque qui était initialement sur les risques pour s'intéresser un peu plus depuis 2016-2017 sur les opportunités que couvre la technologie donc il y a un changement de mentalité qui s'opère tout ça ça met du temps tu l'as dit très justement le contexte juridique mais aussi légal est bien trop lent par rapport à l'évolution technologique le fait qu'on travaille sur des dispositifs factuels notamment l'ampleur des ICO de 2016-2017 et qu'on arrive à un cadre légal en 2018 démontre que finalement le temps législatif est toujours un temps beaucoup plus long que le temps technologique c'est pour ça qu'il faut qu'on soit pas dans le tout législatif moi je crois pas dans le tout législatif je le dis je le vois au quotidien la règle qui est la loi qui doit imposer des cadres collectifs obligatoires à tout le monde ne fonctionne pas dans beaucoup de cas je crois plus à l'action de l'individu dans certains cas et notamment dans sa capacité à créer à imposer de nouveaux modèles qui modifient les usages et qui finalement transforment le quotidien des gens que par la loi parce que la loi elle est là pour accompagner elle n'est pas là à mon sens pour imposer pour précéder et donc il faut qu'on arrive à avoir des dispositifs et je sais pas si c'est de la soft flow par le biais de guidelines ou des guides de bonne pratique mais typiquement j'ai porté dans le rapport la question de la place de marché et notamment l'association de marché parce que je crois profondément que les acteurs doivent se réunir et doivent peser aussi dans leur façon dont ils ont à travailler ensemble sur les transpositions en droit français par exemple de directives européennes bien sûr c'est dans les associations professionnelles qu'on arrive à avoir des concrétisations en fait de comment on va simplement s'appliquer et c'est en discutant ensemble qu'on arrive à trouver des solutions en disant comment on va interpréter on se met d'accord et derrière ça va marcher bien sûr c'est pour ça qu'il n'y a rien de pire quand les acteurs ne se parlent pas c'était l'objectif de l'événement au mois de septembre on l'a vu il n'y avait pas eu beaucoup de réunions avant qui avaient permis de partager aussi à la fois du consensus pas mal de dissensus mais ça a permis de purger aussi parfois des réalités qui n'étaient pas celles du quotidien celles des acteurs et ça a permis aussi de créer des passerelles et du dialogue donc je crois profondément à ce qu'on arrive à mettre en place des structures à la fois d'échange qui ne soient pas simplement légales mais qui ne passent pas simplement par la norme il faut de la norme mais toujours au bon endroit et surtout dans ce genre de contexte où tout va très très vite et finalement la norme devient caduque très rapidement monsieur le député vous nous avez parlé que la loi suivait les événements du coup on attend des cas de jurisprudence pour que en fait quand il y a un engouement du coup il y a des faits qui se présentent devant la justice et que du coup on statue je pense par exemple à la reconnaissance des preuves sur une blockchain parler de clarté du coup comment on pourrait facilement reconnaître avec une preuve dans une blockchain à consensus élevée voilà c'est le travail de la commission enfin de la commission de la mission d'information plutôt de l'ordre de la rodière moi ma mission elle était vraiment sur les cryptoactifs après la mission d'information de l'ordre de la rodière qui est à cheval entre la commission éco commission des lois avait le but de travailler notamment tout le plan juridique et donc là il faudra se poser les questions et je pense que en partie certaines ont été posées dans le cadre du rapport à savoir est-ce qu'on doit modifier le code civil toute la relation contractuelle etc et puis après à voir comment la jurisprudence s'applique mais il y a deux niveaux et tu le dis très justement il y a le niveau de la loi où il faudra voir si notre code civil et notre droit commercial doit s'adapter et si c'est pas le cas et dans ce cas là voir comment la jurisprudence elle s'adapte vis-à-vis des nouvelles technologies vous avez parlé de l'échéancier du coup il y avait une seconde lecture et après une échéance de voies possibles pour intervenir avec des crypto-monnaies ça serait laquelle ? donc il va y avoir une deuxième lecture l'objectif c'est que la loi PACTE soit promulguée à la fin du mois de juin je pense en gros au Sénat on n'a pas réussi à tomber d'accord sur d'une part sur la question des crypto-actifs mais plus généralement notamment sur la question de la privatisation de l'aéroport de Paris donc on va avoir une deuxième lecture et ça sera le sujet de l'opportunité de réouvrir certains débats qui n'ont pas été fermés notamment la question du droit au compte qui m'est chère donc on devrait avoir une promulgation sûrement à la fin du premier semestre et puis on aura l'opportunité de reparler notamment cette fois-ci sur la question des securities parce que je pense qu'il faut qu'on aborde la question prochainement et toujours en cours de l'année 2019 à voir si on pousse en effet une proposition de loi sur le sujet d'accord merci je suis le président de l'AMF je me permets juste pour dire que nous à l'AMF donc si le texte aboutit courant juin nous sommes prêts à donner des visas à des ICO en septembre le décret qui doit qui doit suivre la loi pour les prestataires de services il est dans les tuyaux et donc nous pensons que nous pourrons garder des licences possibles aux prestataires de services qui le demanderont d'ici la fin de l'année je veux dire il faut parce que en effet la loi Pacte elle a mis pas mal de temps pour avancer vous avez commencé déjà on a commencé on consulte il faut modifier un certain nombre de textes mais je veux dire qu'on sera prêt alors un mot sur les securities token parce que tout le monde sent que là il va se passer des choses d'enfleur probablement beaucoup plus importantes les securities token par construction il y a le terme security et security ça veut dire droit européen nous on est cul c'est le droit européen c'est pour ça c'est mi-fi etc et on voit bien et je crois que le rapport de l'ESMA récent l'a montré que les règles traditionnelles qui s'appliquent aux securities elles sont pas toutes appropriées pour des securities token et donc il va falloir un peu bouger des lignes et c'est quelque chose dans lequel on va collectivement pousser pour qu'à la commission la prochaine mandature ils prennent ça en main pour pour le faire pousser et on voit bien que ça va faire ça modifie en profondeur les négociations mais aussi tout le post-marché habituel quelqu'un a dit la compensation centrale les dépositaires tout ça est modifié et le texte actuel il est pas très bon pour ce genre de choses il faut le faire évoluer mais on peut pas le faire évoluer tout seul en France et donc il peut être force de proposition mais on attend voilà je voulais simplement dire que nous nous serons prêts alors et la CPR vous avez mis la CPR je ne sais pas vous ne feriez pas de commentaire sur la CPR il est clair que la CPR connaît très bien les problèmes de lutte contre le blanchiment parce que par construction ça passe dans des comptes courants et je suis absolument convaincu que nous allons aboutir cette année à quelque chose de clair et de constructif parce que comme vous l'avez dit la blockchain par construction c'est traçable et donc il n'y a pas de raison qu'on mène qu'on n'y arrive pas et donc c'est pour cette année je voulais simplement rassurer sur ce point là bien sûr bonjour maintenant vous allez pouvoir répondre aux questions non parce que je crois que vous n'allez pas pas de questions vous n'allez pas les laisser s'exprimer pour ne pas être voilà je suis le président d'une société on a fait un ICO on est la première ICO française en 2016 et bon tout ce que vous dites ça me semble très bien j'ai suivi un petit peu de loin les débats à l'Assemblée ça a l'air merveilleux formidable mais nous le problème c'est que tout ce dont vous parlez c'est pour l'avenir et nous je voudrais savoir si on pourra bénéficier d'une bienveillance vis-à-vis des acteurs du législateur et des administrations par rapport à notre situation qui est des fois un peu compliquée et pour nos comptables et pour nos fiscalistes et finalement quelque part je ne sais pas à quelle source on va être mangé par Bercy c'est une chose mais déjà on est déjà mangé par les comptables et c'est déjà très compliqué ça nous coûte déjà très très cher déjà de ce côté là je voudrais savoir pour l'avenir parce que l'avenir arrive bientôt l'avenir le budget a été voté donc c'est pour 2019 bien sûr mais ma situation les difficultés que je rencontre sont pour l'année 2017 2018 qui ne sont pas encore réglées puisque les comptables ne savent pas bien ce qu'il faut faire et ce n'est pas forcément évident de savoir ce qu'il faut faire comment ça se compense en plus on a pris des décisions de gestion à un certain moment en fonction de qu'on l'entendait qu'on savait ou des réponses que vous aviez de l'administration fiscale on avait par exemple de dire quand ça s'est entretenu on aura peut-être pas de problème de compter de l'éducation aujourd'hui les comptables veulent savoir exactement pourquoi je voyais 0,2 éter il y a deux ans à quelqu'un et à quoi ça sert je comprends mais ça nous pose des difficultés assez fortes on va dire une incertitude très forte qu'on a suscité pour l'avenir de notre projet moi je sais bien parce que de toute façon si on a travaillé sur le budget pour qu'il soit applicable au 1er janvier 2019 c'est qu'on considérait qu'on ne pouvait pas rester dans la doctrine du conseil d'état et dans le flou permanent en fonction des différentes situations il fallait qu'on sorte aussi de la fiscalité de l'assiette notamment les transactions crypto à crypto donc on a travaillé là-dessus après sur 2017 2018 on ne peut pas revenir sur le précédent donc tout ce qu'on est en train de mettre en oeuvre notamment sur la question des ICO on reviendra parce qu'on a une discussion avec l'AMF sur est-ce qu'on peut labelliser avant les ICO et ma position personnelle c'était de labelliser des ICO qui avaient été lancés avant après il faudra voir en fonction des différentes vagues je sais qu'on a un petit point de désaccord là-dessus mais il faut reconnaître quand même je ne sais pas parce que le président mais aussi la directrice juridiquée et là il faut quand même reconnaître que nos superviseurs et notamment l'AMF font un travail remarquable je veux dire ils ont en effet un contexte normé qui est extrêmement contraint et donc ils ont dû s'adapter à recevoir des dossiers alors même que la loi n'est pas promulguée à commencer aussi à essuyer aussi les plates de la réglementation donc je tenais quand même à saluer les superviseurs qui font leur travail en France de manière vraiment extrêmement professionnelle mais pour le cas de votre cas particulier en 2017-2018 l'objectif c'est que tout ça soit purgé en 2019 je ne peux pas vous apporter de réponse sur votre cas personnel en 2017-2018 mais si on a agi en 2018 avec le rapport puis après avec la loi PAC pour mise en oeuvre en 2019 c'était considérant qu'on ne pouvait pas rester dans le fou donc j'en conviens que c'est un problème mais l'objectif c'est qu'il ne le soit plus à terme alors en tout cas effectivement j'ai senti de la grève de l'éveilance en quelque sorte j'espère que ça sera le cas de tous les autres acteurs publiqués aussi je voulais juste répondre en fait parce que vous avez écrit l'esmaï je crois il y a l'esmaï et je fais l'origine de votre bord qui est publié sur le sujet je pense qu'il y a une chose qui est importante de garder en tête c'est les ICO c'est effectivement très bien mais tout ça fonctionne si on a un marché secondaire derrière et donc je pense que la volonté de l'AMF de regarder aussi tout ce qui est trading post-trading est très importante dans ce domaine là parce qu'on aura un succès de ces opérations uniquement si derrière ça vit et par rapport à ça nous au niveau européen quand on regarde les règles qui sont susceptibles de s'appliquer alors effectivement on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas s'appliquer telles quelles mais on voit aussi qu'on a encore un certain nombre d'interrogations sur les business models sur la manière dont la technologie fonctionne qui restent en suspens donc je parle à toutes ces questions par exemple les ICO sont faits sur Ethereum en majorité qui est une chaîne publique donc ça veut dire que les miners ont un rôle prépondément avec toutes les questions qui vont avec ce rôle des miners on a aussi différents modèles quand on parle de custody donc de conservation des cryptoactifs encore une fois c'est des modèles qui sont jeunes on voit différentes solutions qui émergent du self custody du custody par des tiers donc je dirais qu'on veut avoir une approche proactive mais il y a aussi un besoin qu'on a de voir un peu quels sont les modèles qui vont vraiment avoir du sens et encore une fois les règles peuvent paraître parfois rigides mais il faut aussi bien avoir en tête qu'on a derrière une notion de risque et par exemple on a en tête tous les hacks qui se sont produits sur les wallets pour avoir accès aux clés privées donc je veux dire il y a des vrais sujets derrière et je pense que l'industrie alors il y a des réflexions qui sont courtes mais l'industrie doit aussi apporter des réponses à un certain nombre de questions j'ai une petite question c'est qu'il y a aussi une nouvelle commande je trouve c'est que la recherche s'immisce de plus en plus dans les protocoles et donc je pense qu'il y a un grand rôle de la France à jouer et de l'Europe au niveau du self-power sur la recherche et de bien prendre en compte que finalement ceux qui feront les protocoles de demain donc ceux qui feront finalement les bases des plateformes de demain sont dans la recherche et ce serait bien d'essayer de les mettre en avant de réussir à bien faire croiser ces deux mondes de l'entrepreneuriat et de la recherche j'ai que Vincent Danos par exemple essaie de pousser ça assez souvent parce que finalement l'enjeu il est peut-être là il est peut-être dans les protocoles pour le futur c'est là où se situeront les règles et le consensus et donc admettons qu'il y ait un euro un euro blockchain il faudrait réussir à choisir ce protocole où en créer un et dans les deux cas il y a un enjeu de souveraineté très fort donc c'était sur ce point là est-ce qu'il y a déjà chez les parlementaires une idée de vraiment de travailler vraiment avec la recherche et d'essayer de faire une union au niveau européen de la recherche sur ces sujets là pour réussir à avoir un leadership et surtout maintenir un leadership sur des compétences qu'on a en Europe pas à ce que je sache d'ailleurs dans toutes les auditions que j'ai faites pour rien vous cacher j'ai eu peu de chercheurs à la fois parce que c'est en effet un sujet qui tend à émerger c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui se posent la question qui font leurs travaux de recherche notamment l'aspect protocolaire et le développement de la technologie mais donc c'est en effet des pistes à creuser après je vous rejoins dans la mesure où le vrai enjeu à mon sens de toute cette technologie c'est d'aboutir sur un protocole qui l'emportera en tout cas tout du moins dans des cas d'usage oui bien sûr mais donc l'objectif c'est comme on l'a vu avec Internet et CPIP et SDP il y a des protocoles qui ont émergé qui se sont imposés dans des cas d'usage précis on aura donc à mon sens des protocoles qui vont continuer à s'affiner qui vont continuer à s'améliorer et qui permettront notamment par exemple d'écluser la simple question de la proof of work qui aujourd'hui est très énergivore donc on aura à terme en ce sens une révolution et puis des protocoles qui vont s'imposer et qui permettront de faire la bascule dans une autre étape en ce sens de l'écosystème après il faut aussi que la France soit au rendez-vous mais c'est un enjeu de souveraineté qui doit être porté au niveau européen parce que je pense que c'est pas simplement la France même si on a des cerveaux qui sont compétents là-dessus qu'on a de plus en plus d'écoles notamment de formation initiale qui travaille sur la question de blockchain j'ai été assez surpris d'ailleurs entre 2017 et 2019 le nombre d'étudiants de M2 ou de doctorants qui sont venus me voir pour me poser la question me poser des questions je voyais qu'il y a de plus en plus d'offres universitaires qui se développent sur le sujet mais il faudra qu'en effet alors c'est pas que le législateur mais c'est la personne publique pousse le cadre universitaire les grandes écoles à ce qu'on forme aussi nos cerveaux là-dedans parce que les premiers pionniers 2010 2015 sont finalement des gens qui se sont formés tout seuls qui ont par appétence choisi de travailler et de faire de la recherche sur le sujet on n'avait pas quelque chose d'extrêmement normé qui permettait de faire avancer la technologie est-ce qu'on boit un verre de manière plus informelle allez